« Doit-on mériter l'amour de Dieu? » C'est une très bonne question, puisqu'en réalité, dans notre monde, tout fonctionne sur le principe du mérite. Et c'est un principe qu'on apprend dès notre très jeune enfance. On nous dit, lorsqu'on est tout petit, on nous dit « si tu veux avoir du dessert, tu dois être sage ». Donc, rapidement, on saisit que pour avoir de bonnes choses, il faut les mériter. Dès qu'on entre à l'école primaire, par exemple, on apprend très très rapidement également que les notes de notre bulletin seront la conséquence de notre mérite. Arriver sur le marché du travail, c'est le même principe qui s'applique. Notre salaire sera la conséquence de notre mérite. C'est un principe universel. La Bible dit même « l'ouvrier mérite son salaire ». Mais c'est un principe contraire à l'Évangile. Ça peut peut-être vous paraître surprenant, mais c'est ce que la Bible dit. À ce sujet, la Bible nous révèle quelque chose de complètement surprenant. La Bible nous révèle un principe complètement nouveau, entièrement étranger à la pensée humaine. C'est le principe de la grâce. Et le principe de la grâce, en réalité, nous révèle que Dieu donne son amour à ceux qui ne le méritent absolument pas. La Bible en parle abondamment et il y a un auteur dans la Bible qui en parle plus que tous les autres qui a vraiment exploité cette réalité, cette vérité. C'est l'apôtre Paul. Et dans un de ses écrits, entre autres dans l'Épître aux Éphésiens, les versets 8 et 9 du chapitre 2, il résume bien cette vérité. On peut lire ensemble ce verset. Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Paul nous dit ici, « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Peut-être qu'à la lecture de ces mots, vous vous dites, « Oui, mais ça paraît injuste. » Ça peut nous paraître injuste si on n'a pas saisi une chose importante. C'est qu'on ne peut pas mériter ni notre salut, ni l'amour de Dieu, parce qu'un autre l'a mérité pour nous. Jésus l'a mérité pour nous. C'est lui seul qui peut nous permettre que nous puissions posséder l'amour de Dieu. Donc, non, on ne peut pas par nous-mêmes mériter l'amour de Dieu, mais en Jésus et par Jésus, tout est possible, surtout sur le merveilleux principe de la grâce.